Voici ce que déclare Vladimir Poutine concernant l'attentat d'hier. Ça ne peut pas être l'État islam. Et à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les 4 exécutants de ce crime, qui ont frappé 200 fois des innocents, ont été arrêtés. Ils étaient en mouvement en direction de l'Ukraine. Et selon les premières données, une fenêtre leur avait été préparée sur la frontière ukrainienne pour se réfugier. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le FSB, le service de sécurité de Russie, et les autres services de police, travaillent à l'identification de toutes les bases et de tous les concours des terroristes, ainsi que leur voie d'évacuation, les cachettes où sont préservées des armes. Et le comité d'enquête et les services de police et de justice feront tout pour identifier tous les détails du crime. Il est évident que nous sommes confrontés ici à un attentat soigneusement planifié, à une organisation détaillée visant à frapper des innocents. Les criminels ont frappé de sang-froid. Ils sont venus tuer de sang-froid nos concitoyens, nos enfants, comme autrefois les nazis l'avaient fait dans les territoires occupés et avaient inventé des punitions exemplaires. Tous les organisateurs, les commanditaires de ce crime, subiront la punition qu'ils méritent, qu'ils soient. Nous établirons et punirons tous ceux qui sont derrière cet attentat, tous ceux qui ont mis en place ce massacre et cette atteinte à notre peuple. Voici ce que déclare Vladimir Poutine concernant l'attentat d'hier. Ça ne peut pas être l'État islamique. Et à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les quatre exécutants de ce crime qui ont frappé de sang-froid des innocents ont été arrêtés. Ils étaient en mouvement en direction de l'Ukraine. Et selon les premières données, ukrainiennes pour se réfugier. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le FSB, le service de sécurité de Russie, et les autres services de police travaillent à l'identification de toutes les bases et de tous les complices. Merci.